Bonjour à tous, on va attaquer effectivement cet atelier sur le Legal Design au service du libre choix des utilisateurs et j'ai le plaisir d'avoir avec nous Marie Potel-Salville, Marie qui est ex-avocate, ex-directrice juridique d'Estée Lauder et qui a fondé sa société Amourabi et que tu diriges brillamment et qui va nous parler du Legal Design et aussi Gabriel Voisin, Gabriel qui est associé du cabinet d'avocats Bird & Bird, tu es à la fois entre Paris et Londres et spécialisé en données personnelles, en cybersécurité dont on a entendu parler ce matin et qui est très intéressé par le Legal Design et notamment je pense que tu favorises aussi beaucoup cette approche auprès de tes clients. C'est donc une approche qui est centrée vers l'utilisateur donc c'est une démarche vraiment différente qui permet aux directions juridiques de se positionner vraiment en business partner comme on le dit mais véritablement puisqu'on se met à la place de nos clients pour essayer de diffuser les messages juridiques et qu'ils soient le mieux compris possible et gagner en efficience. Sans plus tarder je vais peut-être passer la parole à Gabriel. Gabriel est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi finalement ce décollage et cette mouvance du Legal Design est encouragée de manière globale par la société, par les régulateurs, par le législateur au service du consentement éclairé je dirais non pas que des patients pour moi qui viens de la santé mais vraiment des utilisateurs du droit. Oui bien sûr merci Mathieu et d'ailleurs merci à vous d'être venu vous avez fait le choix de la bonne session celle du Legal Design merci d'être parmi nous. Donc qu'effectivement on voit tant dans les couches actuelles de droit mais aussi dans les couches futures qu'il y a un intérêt marqué et accru pour cette idée qu'on doit faire plus de pédagogie qu'il nous faut rendre plus accessibles nos textes que l'on écrit en tant que praticien du droit avec un amour pour la virgule mais que le consommateur, le salarié, le vous et moi du quotidien ne peut pas nécessairement appréhender de la même façon et c'est vrai que je suis conscient quand je rédige avec beaucoup d'amour et de passion mes politiques de confidentialité pour conformité au RGPD bon je suis passionné mais je ne peux pas être certain que du côté du lecteur qui reçoit mon produit le même amour se ressent donc il y a vraiment effectivement un souci de se réinventer de se repenser dans l'approche et le législateur dans le droit actuel mais dans le droit de demain aussi commence à nous encourager de plus en plus dans cette voie. Donc pour vous prendre quelques exemples dans le code du droit de la consommation on retrouve de plus en plus cette attache et cet intérêt à vulgariser le propos et ce que vous voulez expliquer aux consommateurs pour qu'ensuite vous puissiez rendre ces documents opposables à la personne avec laquelle vous voulez nouer un contrat. Dans le droit social donc là plus une population employée vous trouvez à travers vos obligations vis-à-vis des CSE un souci d'expliquer de façon toujours plus simple des sujets qui sont parfois de plus en plus techniques parce que les membres du CSE ne sont pas nécessairement des praticiens vous devez être sûr qu'ils sont à bord pour votre nouveau projet pour votre nouvelle ambition donc vous essayez de vulgariser toujours plus vos dossiers que vous présentez ensuite au CSE pour leur accord au nom et pour le compte de tous les salariés qu'ils représentent derrière eux. Donc on trouve aussi cette dynamique en droit social. On le trouve dans ma matière qui est personnellement donc les données à caractère personnel à travers l'article 12 et là le RGPD qui nous dit qu'il faut fournir une information claire, concise, intelligible et donc à charge pour nous de rendre ces documents clairs, concis et intelligibles et on retrouve du coup cet intérêt accru pour ce sujet. Certains d'entre vous pour ceux qui sont fans des droits des données à caractère personnel auront peut-être vu que l'IDPB qui est un groupe qui parle au nom et pour le compte de toutes les commissions informatiques et libertés de tous les pays membres donc un groupe à Bruxelles a récemment publié un projet de recommandation sur qu'est-ce que constituent ce que l'on appelle les dark patterns donc ces espèces de techniques qu'on va utiliser pour essayer de truquer un peu l'acceptation, le consentement, l'accord du consommateur ou de l'individu et donc à travers ces recommandations on essaye d'identifier les bonnes mais aussi les mauvaises pratiques que vos responsables marketing digitaux veulent essayer de déployer sur leur plateforme, sur leurs documents pour essayer d'obtenir quelque chose du consommateur pas nécessairement dans son intérêt. Donc regardez peut-être ces projets de recommandation, elles sont en approche elles ne sont pas encore finalisées mais elles vous donnent un exemple de c'est quoi la bonne pratique, c'est quoi la mauvaise pratique quand il s'agit des données à caractère personnel. Donc ça c'est pour l'environnement existant mais effectivement il y a une attention accrue du régulateur pour ces sujets et donc des nouveaux textes en approche vont venir renforcer ce concept et je pense notamment à un texte en particulier en approche depuis Bruxelles qui est le DSA, le Digital Service Act qui dans sa dernière phase de trilogue qui s'est terminée il y a quelques semaines et qui nous offre un texte maintenant finalisé bien que pas encore publié. Dans ce nouveau document en approche on voit une interdiction de principe posée sur les DAC patterns à l'attention de tous les acteurs notamment électroniques qui seront attrapés et soumis à ce texte et on voit la Commission européenne indiquer qu'elle publiera par l'intermédiaire de guidelines des bonnes pratiques et aussi l'identification de mauvaises pratiques. Donc il y a vraiment un sentiment je pense en marche mais qui va que s'accentuer à travers votre droit actuel et surtout à travers votre droit de demain qui va vous demander de faire toujours plus simple. Et toujours plus simple quand on a aussi des mentions obligatoires du texte incompressible que nous impose aussi le régulateur c'est parfois un équilibre délicat qu'il n'est pas toujours aisé de trouver, je l'admets. Merci Gabriel. Marie est-ce que tu veux dire deux mots du coup de la manière dont tu proposes à tes clients de développer donc le legal design fort de cette vague qui vraiment est très porteuse du coup ? Oui merci beaucoup et merci Gabriel d'avoir rappelé que finalement il n'est pas optionnel quand on est juriste de s'intéresser à ses utilisateurs sachant que les utilisateurs des documents juridiques que ce soit politiques de données personnelles, des contrats ou encore des mémos ou des programmes de conformité ce ne sont pas tous des juristes, ce ne sont pas tous des magistrats et en effet il n'est plus optionnel si on veut être conforme on n'est plus dans le nice to have, on est vraiment dans la conformité au droit de s'intéresser aux utilisateurs, de les connaître, de les comprendre et pour ça le design est extrêmement puissant puisque le design en fait c'est une méthodologie qui est obsédée par l'usage, qui est obsédée par les utilisateurs et si vous demandez, alors je donne toujours cet exemple, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu mais si vous demandez à un designer de créer une table, une chaise, une lampe, quoi que ce soit il ne va rien designer du tout avant d'avoir compris quel sera l'usage de cet objet si on prend une chaise, est-ce que c'est une chaise pour s'asseoir, pour travailler, pour manger, pour se reposer et c'est seulement une fois qu'il aura compris cet usage et du coup qu'il se sera intéressé aux utilisateurs, les êtres humains qui vont interagir avec cet objet qu'il va pouvoir trouver la forme de l'objet et bien imaginons une seconde que l'on puisse appliquer la même méthodologie qui est absolument pas nouvelle, ça a des dizaines d'années d'existence que l'on puisse appliquer cette méthodologie de centrage sur l'utilisateur aux documents juridiques et bien c'est chose faite depuis pas mal d'années maintenant alors c'est pas du tout quelque chose que l'on a inventé, pour être très clair ça a presque une décennie maintenant d'existence il y a des auteurs académiques extrêmement sérieux et assez portés sur une approche scientifique d'ailleurs comme Elena Apio, comme Stéphania Passera qui ont une approche académique scientifique depuis plus d'une dizaine, quinzaine d'années à peu près il y a évidemment Stanford depuis 2014 avec le Legal Design Lab et nous finalement ce que l'on fait avec nos clients c'est qu'on va toujours partir quel que soit le sujet qui nous est confié données personnelles bien sûr conformité, anti-blanchiment, anti-financement du terrorisme on est pas mal actifs dans ce domaine là RSE de plus en plus donc quel que soit le sujet qui nous est confié on va toujours partir d'une étape simple qui est quels sont les utilisateurs et en effet on peut voir ces étapes à l'écran c'est juste celle d'avant encore que celle-là est pertinente aussi donc la toute première étape ça va être d'identifier, de se poser la question admettons qu'on soit dans le domaine des données personnelles puisque Gabriel nous l'a rappelé on a non seulement l'article 12 du RGPD qui suppose une information claire, accessible, concise mais on a aussi très bientôt une lutte contre les dark patterns qui suppose de s'interroger sur qu'est-ce qui reste de la liberté des utilisateurs quand ils sont face à des interfaces qui tentent de les manipuler et s'il y a trop de manipulation voire s'il y a de la manipulation tout court il n'y a plus de consentement du coup il n'y a plus de conformité donc une fois qu'on a dit ça la question en effet ça va être de s'intéresser à nos utilisateurs de les définir qui sont-ils si on prend une politique de données personnelles quels sont les personas donc les profils utilisateurs qui vont utiliser cette politique de données personnelles alors là vous allez me dire on ne peut pas savoir en fait parce que potentiellement c'est tous les internautes qui viennent sur notre site et puis qui volontairement ou pas cliquent sur la politique de données personnelles justement il y a des méthodologies pour récolter des données ça peut être des interviews ça peut être des questionnaires en ligne ça peut être évidemment des ateliers avec les utilisateurs pour bien les cerner on fait ça très régulièrement et on va identifier des grandes catégories on va essayer d'identifier trois, quatre grandes catégories d'utilisateurs très représentatives donc ça c'est la toute première étape et on va vraiment se demander quels sont leurs besoins quels sont leurs points de frustration quels sont leurs objectifs aussi face à une politique de protection des données personnelles la deuxième étape ça va être de faire des parcours utilisateurs je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous un parcours c'est tout simplement une analyse des différentes étapes par lesquelles passent les utilisateurs alors si on parle toujours sur l'exemple de la politique de données personnelles à votre avis petite question que ce n'est pas une question piège quelles sont les étapes d'un utilisateur quand il arrive sur une politique de données perso ce n'est pas un piège et en général ça va très très vite voilà je vous donne un indice exactement en général les parcours ça va très très vite parce qu'en fait personne ne lit et alors là on retombe sur la problématique que soulevait Gabriel c'est que si personne ne lit à quel moment on a un consentement informé éclairé et donc valable ben pas sûr qu'on l'ait donc en tout cas voilà on va faire des parcours et là on va se demander mais finalement ok donc si vous cliquez à l'aveugle si vous dès que vous arrivez sur une politique de données perso votre premier objectif c'est d'en sortir ben comment on va pouvoir vous aider peut-être à y trouver de l'intérêt parce que votre vie privée a priori ça vous intéresse donc comment est-ce qu'on va raccrocher un petit peu l'attention des utilisateurs une fois qu'on a bien compris leurs envies leurs besoins leurs points de frustration donc ça c'était la deuxième étape troisième étape bien sûr un atelier de restructuration de l'information donc là on fait du design d'information là encore une fois on n'a rien inventé on va faire du langage juridique clair on n'a rien inventé non plus mais c'est sans doute le plus difficile c'est assez chronophage mais sachez qu'il est complètement possible de dire exactement la même chose que l'article 12 du RGPD mais un petit peu mieux que le RGPD c'est-à-dire sans jargon c'est d'ailleurs l'un des paradoxes de cette réglementation qui prône la clarté et l'accessibilité et la tête du document n'évoque pas exactement ça pour autant on a désormais assez de recul puisque ça fait 4 ans pour être absolument certain qu'on peut dire exactement la même chose sans jargonner et de façon accessible et c'est tout notre travail avec évidemment tout le travail de design graphique design UX design de service aussi qui permet d'engager les utilisateurs bien sûr méthode agile donc on va prototyper très rapidement pour pouvoir tester avec les utilisateurs un prototype alors c'est pas évident pour les juristes mais c'est pas censé être parfait alors je sais c'est dur de sortir quelque chose qui n'est pas parfait mais justement un prototype ça doit être testé pour vite comprendre ce qui fonctionne mais surtout ce qui ne fonctionne pas l'améliorer et puis évidemment finir terminer le projet et peut-être Marie tu peux revenir un instant et on pourra peut-être voir un exemple de profil utilisateur juste après et sur cette l'implication parce qu'on parle de démarche centrée utilisateur l'implication finalement et tu le dis c'est prototype ce qui veut dire que c'est des boucles de rétroaction en permanence me semble-t-il avec les utilisateurs pour voir si ça répond bien à leurs besoins la manière dont c'est perçu la manière dont le document est compris accepté de sorte à pouvoir finalement renforcer effectivement le consentement c'est aussi ces boucles-là qui sont faites régulièrement c'est ça ? Exactement et c'est des boucles qui sont très précieuses alors si on s'adresse aux consommateurs en ce moment par exemple on fait des focus group avec des vrais consommateurs et on peut voir très très vite ce qui va fonctionner de ce qui ne va pas fonctionner et puis si on raisonne en interne parce qu'évidemment en tant que directeur juridique vos clients internes sont extrêmement importants là le fait de co-créer avec vos équipes business ça a un double avantage vous vous assurez que vous répondez parfaitement à leurs besoins mais aussi vous les engagez vous créez de l'adoption assez fluide et donc au lieu de devoir pousser vos documents par exemple votre programme de conformité qui ne passionne pas les foules à la base et bien vous créez de l'adoption parce qu'ils ont participé à la création de la nouvelle version c'est un petit peu un double avantage Peut-être on peut juste vous montrer un exemple de définition de profil parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas évident est-ce que tu veux peut-être juste simplement commenter rapidement ou Gabriel est-ce que tu veux si toi tu ok super donc ça c'était juste pour vous montrer un exemple parce que le legal design il y a pas mal de gens qui en parlent mais c'est quand même le mieux c'est quand même d'en faire et donc là c'est un exemple très simple donc on va identifier une catégorie d'utilisateurs et on va s'intéresser à un groupe d'âge par exemple alors à votre avis pourquoi on s'intéresse à l'âge des utilisateurs en quoi c'est une info utile pour ensuite produire des documents juridiques efficaces parce qu'on perd pas de vue qu'on a ce rôle de gardien du temple et nous ce qu'on veut c'est évidemment que nos productions soient les plus efficientes possibles à votre avis l'âge ça sert à quoi exactement exactement c'est-à-dire que l'âge ça va nous renseigner sur la façon les préférences de consommation de l'info et donc ça va jouer sur le format alors il n'y a pas que l'âge bien sûr qui va jouer sur le format mais c'est une info intéressante après évidemment on a un facteur clé qui va être la routine au bureau pareil la routine au bureau ça va vous renseigner sur le format pertinent il y a un exemple qui m'a vraiment marqué tout au début de l'agence on a fait un tout tout petit projet avec Renault ils avaient un tout petit budget on avait très peu de temps et il s'agissait d'un contrat de location de flotte flotte automobile ils avaient fait les juristes internes avaient fait un super boulot ils avaient mis un diagramme pour montrer pour expliquer aux équipes commerciales comment se passait le processus contractuel ils avaient beaucoup travaillé c'était un doc word qui faisait 7 pages avec ces beaux diagrammes c'était très visuel les équipes commerciales ne comprenaient rien et en un seul atelier mais vraiment ça nous a pris je ne sais pas deux heures on a fait un parcours on a fait des profils bien sûr et on a fait un parcours qu'est-ce qu'on a trouvé pendant ce parcours on a identifié le fait que ces équipes commerciales à qui était destiné ce document elles étaient toujours sur la route elles étaient dans leur voiture c'était avant le Covid et elles appelaient la direction juridique 5 minutes avant la réunion de négociation pour dire s'il te plaît qu'est-ce que je dois dire pour faire juridique ça vous rappelle sûrement des situations réelles et bien il est évident qu'une fois qu'on sait ça c'est pas un doc word qu'il faut créer parce qu'ils sont dans leur voiture donc de préférence il faut que ça soit lisible là-dessus donc c'est du responsive c'est pas cette page il faut une vue d'ensemble et il faut que dans cette vue d'ensemble dans les quelques minutes avant la négociation user les éléments de langage et le bon modèle en fait c'est ça donc le centrage utilisateur ça sert à ça voilà je détaille pas davantage mais vous aurez l'occasion peut-être de poser des questions non tout à fait merci Marie peut-être qu'on peut revenir du coup sur les étapes pour les terminer et puis après on peut peut-être passer au visuel d'avant après ça peut être intéressant je vais juste vous montrer du coup des exemples est-ce que tu veux prendre celui-là Gabriel ou non ? ouais plutôt celui d'après peut-être celui d'après ouais ça c'est un si jamais vous voulez voilà celui-ci alors là c'est pour les fans de jeux vidéo il y en a-t-il dans la salle ? bon alors peut-être les enfants derrière les parents effectivement donc là on est sur un exemple d'un éditeur de jeux vidéo célèbre mais qui reste encore confidentiel qui voulait rendre donc sa politique de confidentialité adaptée à son audience en l'occurrence donc des mineurs donc à moins de 18 ans et pour rejoindre ton point Marie un peu plus tôt ce souhait de vulgariser de simplifier le texte pour expliquer en des termes accessibles le concept de responsable de traitement de données sensibles et tout ce verbiage que la loi informatique et liberté le RGPD peut vous astreindre à utiliser et c'est vrai que là j'ai vraiment avec Marie trouvé un exemple parlant et concret de comment on peut mieux faire une politique de confidentialité qui soit attractive qui soit lisible avec une infographie avec du langage adapté au regard des utilisateurs et c'est vrai que notamment les sessions test que tu as eues avec un public du coup de mineurs qui a été amené à commenter la politique de confidentialité pour dire ça je comprends ça je comprends pas pour pouvoir mesurer l'attention portée au document ça c'est un élément vraiment à forte valeur ajoutée parce qu'ensuite si un régulateur type CNIL vient vous voir et vous dit prouvez-moi que vous avez passé un peu de temps sur ces sujets et que non tous les millions ne sont pas juste pour le développement du jeu et sa commercialisation vous pouvez prouver que par ces sessions utilisateurs vous êtes allé chercher le feedback des premiers intéressés à savoir les mineurs et vous rassurerez énormément un régulateur type CNIL avec cet élément dans votre besace donc là vraiment chapeau parce que celui-là je l'ai trouvé concret réel et vraiment de très très bonne facture ce qui est très intéressant c'est qu'on a appris il y a quelques semaines que l'ICO donc l'équivalent britannique de la CNIL s'intéresse à ce projet il y a ce qu'on appelle une visite de courtoisie ce qui porte sur pas mal de sujets et du coup notre client nous a demandé si on les autorisait à partager nos travaux avec l'ICO alors bien sûr que oui puisque nous de toute façon on s'était fondé sur le code de l'âge ce qu'on appelle le age appropriate code de l'ICO pour construire cette nouvelle version dédiée aux mineurs pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec le code de l'âge de l'ICO donc l'idée c'est que dès lors qu'un service est utilisé par des mineurs même s'il n'est pas dédié à des mineurs nuance importante dès lors que vous savez qu'il est utilisé par des mineurs selon l'ICO vous avez l'obligation de rendre l'information accessible dans un langage que des mineurs peuvent comprendre et alors là double challenge j'ai envie de dire parce que déjà que ce n'est pas facile pour des adultes comme on l'aura tous constaté avec des concepts assez complexes la publicité ciblée je ne suis pas sûre que tous les adultes toutes générations confondues comprennent exactement la façon dont ça fonctionne mais alors aller l'expliquer à des ados de 13 ans voire des enfants de 8 ans comme on a pu le faire dans nos travaux avec la CNIL c'est quand même pas évident du tout donc là on s'était vraiment fondé sur le code de l'âge de l'ICO et pour reprendre ce que tu partageais Gabriel non seulement on a fait des ateliers pour tester avec des ados qu'on avait recrutés avec un panéliste mais on a aussi co-créé en fait en amont du test on avait co-créé avec des adolescents toujours recrutés par un panéliste en l'occurrence au Royaume-Uni pour que ce soit le plus pertinent possible et moi ce qui me frappe en fait dans ces sessions donc avec des vrais utilisateurs mineurs ou majeurs d'ailleurs c'est qu'on apprend toujours des choses moi j'en suis maintenant à mon je ne sais plus douzième quinzième projet de données perso je ne sais plus mais à chaque atelier on apprend des choses sur les préférences des utilisateurs à chaque fois et donc ça c'est extrêmement riche c'est extrêmement riche pour le design de l'information donc notre travail mais aussi comme tu le disais si un régulateur avait l'idée de venir voir un peu comment vous faites les choses et là en effet quelle meilleure défense préventive que de dire bah regardez on y a passé deux mois on a fait trois ateliers voilà les critères de recrutement des mineurs voilà la façon dont on a pris en compte leur retour voilà ce qu'ils ont pu co-créer et c'est ce qui nous a permis de passer de l'avant à l'après il y a en particulier une chose que j'aime bien dans cet exemple là si on reste dessus encore juste une seconde bien sûr que des adolescents donc là on était sur des groupes de 13 à 17 ans bien sûr que comme les adultes ils vont se sentir impuissants face à une privacy policy on a tous ce même sentiment il n'a pas du tout envie de lire ça pour le coup rien de spécial mais il y a un petit truc un peu plus particulier peut-être chez les plus jeunes c'est FOMO vous savez Fear of Missing Out et ça c'est très très présent sur cette génération bien sûr et en fait on s'en est servi c'est-à-dire qu'on travaille avec nos experts en neurosciences qui vont nous dire ok pour capter leur attention puisqu'ils ont peur de rater quelque chose FOMO c'est ça c'est ah peut-être qu'il se passe un truc intéressant quelque part j'ai pas envie de le rater et bien capitalisons dessus non pas pour les manipuler comme le ferait des dark patterns bientôt interdits mais au contraire pour leur donner envie de lire la privacy policy du coup qu'est-ce qu'on a fait là ? on a pris les assets du jeu vidéo et on a fait le privacy quest et c'est bah voilà tu es le héros équipe-toi avec le savoir équipe-toi avec la connaissance et une fois que tu auras revêtu tous tes équipements tu pourras mieux profiter de ton jeu alors évidemment avec des micro doses d'info parce que si jamais vous leur mettez plus que 30 secondes de temps de lecture ils s'en vont donc voilà mais c'est en effet un chouette projet et merci à Gabriel pour ça effectivement ce que j'aime beaucoup quand tu dis que on passe d'un sentiment de puissance à finalement un sentiment d'espérance en se disant par rapport à toutes ces politiques peut-être que demain on sera en capacité véritablement de pouvoir les appréhender et de pouvoir vraiment y consentir non pas de manière résignée mais de manière je dirais positive et ça c'est vraiment ça c'est vraiment très agréable avec cette démarche là vraiment sans très utilisateur on peut peut-être passer sur un autre exemple sauf si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez peut-être juste pour comprendre l'industrie derrière la question vous êtes dans quel immobilier ok donc plutôt d'accord ok ouais ouais parce que c'était aussi la question que cet éditeur de Jideo avait de son côté c'était prouvez-moi qu'il faut dépenser x milliers d'euros sur ce sujet et quelle est la quai piraille c'est toujours cette question putain de quai piraille et c'est vrai qu'elle est intangible il faut être très honnête dire que vous allez gagner du million de chiffre d'affaires grâce à une meilleure politique de confidentialité pour ce cas de JVD je ne peux pas le dire donc je n'ai pas cet élément dans la boîte de réponse qui permet vraiment de sous-tendre le discours le risque c'est plutôt sur la préservation de l'image le risque c'est de dire on évitera une amende si on peut être un jour amené à être sous les feux de la rampe d'une autorité mais même ça ça reste intangible parlez-moi d'une amende potentielle qu'on pourrait avoir d'un régulateur s'il avait quelque chose à nous dire on est dans beaucoup de si et en face de ça vous avez les équipements qui disent votre développement ça va me prendre 7 temps de studio cette semaine de temps studio c'est pas la priorité dans la liste donc c'est vrai que je n'ai pas la bonne réponse à cette question pour être vraiment honnête sur lequel est le quantifiable que l'on peut utiliser derrière pour sous-tendre le c'est utile et voilà pourquoi on est plus dans l'intangible c'est-à-dire on va vous mettre à l'abri d'un risque de réputation d'un risque d'amende d'un éventuel régulateur mais du coup ça semble plus diffus alors Gabriel si je peux juste ajouter parce que moi j'ai quelques éléments chiffrés alors c'est sur ce type de document en fait avec Marie on a travaillé il y a depuis quelques années sur des contrats et donc sur la transformation de contrats à l'aide du legal design en invitant donc des utilisateurs en interne on a commencé chez Servier par l'accord de confidentialité que vous voyez là et on l'a aussi fait pour les contrats alors je travaille dans la santé avec les associations de patients et ce qu'on a pu mesurer c'est la réduction du temps de négociation des contrats donc ça c'est quelque chose de mesurable et par exemple si je prends le cas des contrats avec les associations de patients on a divisé par quatre environ le temps de négociation voire plus parce qu'à la fin ils connaissent nos modèles ils nous ont demandé d'ailleurs de les prendre en tant que standard pour les associations de patients et leur relation avec les laboratoires parce qu'au moins ils avaient l'impression que là aussi ils comprenaient finalement ce à quoi ils s'engageaient vis-à-vis des laboratoires donc il y a vraiment une dimension éthique derrière cela et on est passé d'un mois de négociation à deux trois jours aujourd'hui maximum donc il y a un vrai gain de temps après je peux simplement une autre anecdote sur cet accord de confidentialité je me souviens je recevais dans mon bureau un consultant donc quelqu'un qui a l'habitude en stratégie donc quelqu'un qui a l'habitude de signer beaucoup d'accords de confidentialité et on discutait d'un autre sujet et j'avais sur le coin de mon bureau cet accord de confidentialité par curiosité il m'a dit qu'est-ce que c'est et je lui ai dit c'est un accord de confidentialité il me dit ah bon est-ce que je peux en regarder parce que j'en signe toutes les semaines je comprends rien c'est fastidieux il a regardé il a trouvé ça vraiment étonnant facile compréhensible et à la fin de la réunion il m'a demandé s'il pouvait l'emporter avec lui j'avoue qu'en plus de 20 ans de carrière c'est la seule fois qu'un opérationnel on va dire quitte mon bureau avec un contrat en main qu'il aime et qu'il veut répliquer et qu'il adore voilà donc c'est peut-être aussi du qualitatif mais je pense qu'on gagne beaucoup en images aussi à travers l'adoption du legal design alors les la oui oui je dirais que pour moi c'est pas si compliqué que ça dans la mesure où si vous passez par les opérationnels de l'autre société que l'opérationnel de l'autre société voit et comprend le contrat il est difficile à son juriste après de lui dire oui tu comprends mais grosso modo c'est trop facile donc c'est pas assez ennuyeux et compliqué donc ça fait pas sérieux il y en a un qui pourrait avoir cette approche là mais les opérationnels dans la mesure où finalement ils adoptent assez facilement ça j'adore je comprends et je peux le suivre difficile pour un directeur juridique de dire non on va passer à autre chose me semble-t-il j'aime bien ces anecdotes oui pour répondre à votre question en fait moi je me suis posé cette question tout au début de mon changement de vie parce qu'en fait moi j'ai commencé à expérimenter le legal design en tant que directrice juridique dans ma propre direction et donc comme j'ai été un peu ma première cliente quelque part moi j'ai été obsédée par ça c'est à dire je me disais mais est-ce que ça marche vraiment et puis surtout si jamais je voulais un tout petit budget pour faire ça il faudrait que j'aille prouver que ça marche etc donc moi depuis le début je suis obsédée par les KPIs et donc depuis le début on les mesure alors que ce soit en effet des KPIs simples mais très parlants comme le temps de négociation d'un contrat le temps de production aussi de documents pour la conformité ce qui peut être très intéressant aussi c'est la compréhension bien sûr et puis l'adoption l'engagement que vous allez générer autour de sujets qui sont quand même arides pas faciles et tout ça ça se mesure et ça m'intéresse tellement qu'en fait on a créé un lab de user testing avec une experte une docteure en neurosciences et donc on s'est fondé sur des standards internationaux qui existent depuis fort longtemps qu'on appelle des heuristiques et donc on est capable de mesurer très précisément et de le prouver à des régulateurs je pense à l'AFA par exemple ou à d'autres qu'on arrive à augmenter la compréhension déjà la lecture bien sûr la compréhension la mémorisation de X% alors en fonction c'est jamais la même chose d'un projet à l'autre mais on mesure ça de façon très très précise et on le suit également dans le temps avec nos clients puisque c'est plutôt des démarches on va dire de moyen long terme j'ai une question sur la manière dont vous abordez les contrats complexes c'est vraiment un cas simple que moi je suis comme je pensais avec pilote qui se fait sur l'instrument d'éducation avec des distributeurs exclusifs par pays au pays on n'a pas de problème parce que du moment on apporte des marchés très petits le monde est négro vous arrivez avec des contrats en anglais 20 pages tout ce on ne met pas plus qu'il en faut mais il faut qu'on on met précis en termes de propriétaires effectuaires une consultation sur la communication marketing il faut quand même développer est-ce que vous transformez ces contrats ou est-ce que vous insérez une sorte d'illustration qui permet de résumer des passages faits je ne sais rien c'est une très bonne question on essaye d'éviter de faire des à côté c'est-à-dire que l'illustration qui résumerait ou la petite synthèse à côté nous on pense que ça renforce l'idée qu'on ne pourrait pas être clair dès le départ et qu'on ne pourrait pas être accessible intrinsèquement dans un contrat donc nous on essaye de lutter plutôt contre ça et du coup ce qu'on fait dans les contrats complexes parce qu'on en fait pas mal c'est qu'on va créer des sortes de design system donc ça va être des sortes de briques que vous allez pouvoir assembler justement en fonction des différentes situations qui se présentent avec des questions de droit national avec des questions peut-être de partenaires qui sont différents d'une juridiction à l'autre et une fois que vous avez vos briques qui sont en langage clair et avec un parcours utilisateur bien défini vous allez pouvoir assembler vos briques avec un design system peut-être que vous vous posez aussi la question de ce qu'on fait quand on est obligé d'utiliser du jargon et je vous donne un exemple très récent on travaille en ce moment avec l'une des plus grandes banques françaises sur un contrat de crédit à la consommation revolving alors c'est pas évident le crédit revolving pour ceux qui s'y sont collés voilà c'est déjà pas simple quand on est juriste mais aller expliquer ça à quelqu'un qui fait son achat chez Darty en trois secondes qui n'a même pas compris qu'elle signe un contrat et qui découvre tout ça c'est quand même pas évident et on n'est pas vraiment aidé par le législateur qui fidèle à sa pratique de rédiger extrêmement clairement nous impose des mentions obligatoires qui ne vont pas vraiment éclairer nos utilisateurs donc on a été confronté à ça c'est un projet qui a démarré en janvier et ce qu'on a fait dans ce cas-là c'est que puisqu'on est obligé on a mis dans notre nouvelle version la clause que la législation nous impose de mettre donc on reproduit le texte et puis petite bulle d'explication à côté ben voilà de façon claire voilà ce que ça veut dire alors tout ça sous le contrôle évidemment des magistrats avec lesquels on travaille des juristes internes bien sûr qui sont nos clients pour s'assurer qu'on ne trahit jamais ni l'intention du texte ni le texte en lui-même si tu veux je ne sais pas je sais pas il y a peut-être d'autres questions alors j'aime beaucoup cette question-là aussi j'ai parlé de neurosciences parce que je ne peux plus m'en passer donc on a deux expertes en neurosciences qui travaillent désormais sur tous nos projets il y a quelques années encore c'était en fonction de la nature des projets désormais c'est deux bases parce que encore une fois c'est trop efficace en fait de s'appuyer sur les neurosciences pour s'en passer et puis on a évidemment des designers alors on a plusieurs types de designers on a une designer UX c'est-à-dire User Experience donc là c'est quelqu'un qui a designé l'expérience le designer UX c'est vraiment quelqu'un qui ne fait que du digital donc c'est un expert du centrage utilisateur il a vraiment l'habitude de faire des interviews des profils des parcours et puis tout ce qui va être design digital donc des wireframes et puis des interfaces on a une designer graphique et directrice artistique qui a quatre ans d'expérience maintenant donc elle elle va travailler vraiment tout ce qui va être mise en page design de l'information on a aussi des illustrateurs puisqu'on travaille pas mal et ça me fait le lien avec ta question Mathieu on travaille beaucoup en ce moment en design du contentieux dans 19 juridictions en Europe sur des questions assez complexes en droit de la concurrence et donc là on travaille avec des illustrateurs pour rendre accessible des notions comme qu'est-ce qu'un monitoring efficace d'un cartel quelle est la différence entre action de suite donc en dommage et intérêt responsabilité civile versus condamnation pour cartel pour échange d'informations en l'occurrence voilà ce genre de choses puis évidemment on a des juristes des juristes dont le métier revient à être alors à la fois d'excellents techniciens en droit des contrats ça c'est sûr mais aussi un peu des planeurs stratégiques capables de faire des briefs à des designers et capables de faciliter aussi des ateliers et on a tous je pense en commun des compétences en gestion du changement parce qu'évidemment rien de tout ça oui alors très bonne remarque j'oubliais les content stratégistes vous avez complètement raison c'est le cas alors aujourd'hui c'est pas une salariée c'est quelqu'un qui travaille avec nous en freelance en particulier sur les textes en anglais même si l'anglais est une langue de travail pour nous moi j'apprécie d'avoir toujours des gens de langue maternelle qui nous aident et donc on travaille en effet avec une content stratégiste pour tout ce qui est notamment politique de données perso en anglais ou contrat en anglais plus largement je vois qu'on arrive au terme de l'atelier on peut peut-être prendre une dernière question oui allez-y alors c'est une question qu'on nous pose très très souvent et il se trouve qu'on travaille aussi avec l'école de la magistrature donc on est toujours très à l'écoute de leur retour sur les productions graphiques et en langage clair alors on a à notre connaissance pas de réponse en France en revanche il y en a une au Royaume-Uni c'est la High Court of Justice qui s'est penchée en juillet 2020 sur un contrat alors pas du tout designé au sens où nous on l'entend c'est-à-dire que il y avait deux parties dans le contrat il y avait le corps du contrat qui était vraiment un template ultra classique qui manifestement avait été copié collé donc le juge dit c'est un boilerplate voilà c'est vraiment le copié-collé classique ça c'était le corps du contrat et puis il y avait une annexe à ce contrat qui était illustrée le juge a appelé ça des worked examples et il s'avère que dans le contentieux et bien il y avait malheureusement une contradiction entre le corps du contrat et l'annexe illustrée alors bien entendu nous on est toujours extrêmement vigilants à ce qu'il n'y ait aucune contradiction entre le texte et le visuel mais là voilà c'était le cas et donc le juge devait décider laquelle des deux parties du contrat devaient prévaloir entre le corps du contrat et puis cette annexe illustrée et le juge a eu un raisonnement tout à fait intéressant mais parfaitement logique on en a rediscuté avec les magistrats de l'ENM aussi après coup c'est parfaitement logique le juge qu'est-ce qu'il fait il cherche l'intention des parties on est en droit contractuel il n'y a pas d'obligation de forme on a tous des souvenirs de nos cours où des contrats parfaitement valables étaient signés sur des nappes de restaurant ou autre donc il cherche l'intention des parties et en l'occurrence là il s'aperçoit que le corps du contrat c'était un modèle tout fait manifestement copié-collé il n'y avait eu quasiment aucune discussion sur le corps du contrat en revanche on avait plusieurs versions de l'annexe avec des échanges d'email avec des réunions qui avaient eu lieu autour de cette annexe illustrée du coup c'est simple manifestement l'intention des parties se trouve se manifeste dans les worked examples dans les illustrations en annexe et donc c'est ça qui prévaut logique mais on suit ça avec attention et on te dira Sophie s'il y a des développements un dossier pour savoir si une réaction était liée à telle ou telle prise de médicaments avec des schémas assez complexes il y avait évidemment le dossier de plaidoirie enfin les conclusions normales et à côté un dossier de plaidoirie qu'on a présenté sous un format A3 avec des schémas pour savoir si oui ou non c'était lié à tel ou tel médicament avec des croix des oui ou non etc et en fait j'ai distribué ça à la vingtaine de personnes qui étaient là on m'avait dit au départ t'arrives à Marseille tu vas pouvoir plaider que pendant deux minutes ça va intéresser personne et en fait ils ont été assez fans de cette présentation graphique de l'argumentation juridique assez complexe donc je sais qu'on a pas mal travaillé le sujet j'ai plaidé pendant trois quarts d'heure avec le directeur médical à côté qui était très content et au final en plus on a gagné mais c'était sympa parce que vraiment là il y a eu un effet très concret de toute la juridiction qui a dit ça on aime bien parce que tout de suite on a vu les points cruciaux les différents donc je pense que c'est vraiment un atout même en contentieux en conseil en contentieux Moi j'aime beaucoup cette anecdote et peut-être c'est une bonne façon de conclure l'atelier en invitant toutes vos directions juridiques à partir de cette salle avec peut-être une question unique qui est quel est ce document ou ce process en place que je pourrais réinventer et qui me ferait gagner du temps à moi ou à mes équipes et du coup de la valeur sur d'autres sujets sur d'autres projets que je pourrais du coup allouer à faire autre chose et si vous avez peut-être ce point noir récurrent dans votre liste des templates foireux ou des process bancaux qu'on a tous dans notre liste peut-être prendre celui-là et se dire peut-être que je lui mets un peu d'attention dans mes projets de 2022 pour tenter une approche legal design qui va peut-être me donner une différence et surtout c'est peut-être le point final qui va me faire bien voir en interne qui va me faire percevoir comme le business partner pas le la route blocage compliance legal qu'on ait tout le temps étiqueté ou catalogué je pense que c'est peut-être là l'objectif 2022 on est en juin donc c'est trop tard pour les bonnes résolutions mais qui peut nous donner des choses à faire je pense que c'est pas trop tard merci beaucoup à tous les deux et j'espère que ça se dit merci merci